Vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue, bon mercredi et précisément, nous allons profiter de ce que nous sommes entre nous aujourd'hui pour vous dévoiler nos fantasmes concernant l'argent, le pouvoir, le train de vie, les voyages et même le sexe. Voici vos grosses têtes en folie. Fils naturel de Bécassine et du père Dupont-Loup, Jean-Jacques Péroni. Dans le Gers comme à Pigalle, il a tendance à se coucher avec les poules, Bernard Mabille. Bonjour. C'est notre juquebox à Galipette. Vous introduisez un mot dans la fente et vous avez droit au récit de sa dernière nuit d'amour. Princesse Erika. Bonjour. Le sexe l'habit autant que s'il était né au Bougistan, Vincent Perrault. Bonjour. C'est à force de monter à Longchamp et de penser au Grand Prix qui s'y dispute que ses jambes ont pris la forme de l'art de triomphe, Philippe Chevalier. Bonjour. Alors, Holandorama, comme tous les jours. Suite du feuilleton. Alors, Holandorama, c'est le président et puis c'est les dames qui l'entourent. Et vous savez, ça fait du monde. Alors d'abord, le bulletin de santé. On a eu le résultat hier. Un seul mot qui avait déjà été d'ailleurs prononcé pendant la campagne électorale. Normal. Il est normal. La prostate est normale. Il s'est fait faire un petit toucher. Tout ça, tout va bien. Alors bon, la prostate, on n'en parle pas. Elle a disparu, la prostate. Elle a quand même disparu. Ah, je croyais qu'elle était toujours là, mais un peu rabotée. Il n'y a pas rien du tout. Seulement, mais attendez. Attendez. D'abord, c'est quelqu'un de très occupé. Ensuite, il surveille ses fréquentations. Oui, il sort casqué. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il sort couvert. Il sort couvert, d'ailleurs, c'est que comme il sort casqué, ça a donné l'idée à quelqu'un d'inventer une publicité en son nom. Mais naturellement, il n'est pas au courant. Et c'est calqué sur le slogan du Vélib, vous savez. C'est un slogan un petit peu différent. C'est le célib. Le célib, c'est l'avenir, le célib. Le célib, c'est la moto qu'on prend pour aller rejoindre sa chair et tendre. Alors la chair et tendre, elle ne sort pas de chez elle, mais elle envoie quand même du papier bleu à closeur. Deux fois. Alors d'abord, pour la première série de photos qui a précipité tout, parce que sinon, ça aurait peut-être duré encore des années. Valérie n'aurait rien su, et nous non plus. Eh oui. Et puis... Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui ? On ne pourrait pas se parler. Qu'est-ce qu'on dirait depuis un mois ? Depuis un mois. On chercherait des vieilles informations. Elle réclame 50 000 euros. Ah, ça concerne rien. Et puis, alors ça, c'est la première demande. Il y en a une seconde qui concerne une autre bordée de photos, beaucoup moins indiscrète pourtant, qui la montrait dans le même magazine People au volant de sa voiture. Elle dit que quand elle est au volant de sa voiture, c'est sa vie privée. Ah bah oui. Comme elle n'est pas maquillée, elle ne veut pas qu'on la prenne en photo. Elle peut être flashée par un radar, quand même. Et puis alors, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui ? Que l'Elysée ne fait plus suivre le courrier de Valéry à son domicile parisien. C'est terrible, ça. Et alors, notamment, il y avait une lettre qu'elle aurait été contente de recevoir. C'était une lettre de soutien de Bernadette Chirac. Oh, petite mère ! Oui, mais pourquoi elle ne fait pas la poste restante ? Non, mais elle fait transférer. Si tous les cocus du monde pouvaient se donner la main... Alors, je vous rappelle, je vous rappelle, mais de la même façon que la première fois, en assortissant la citation d'un avertissement de très mauvais goût, que sur la couverture de Charlie Hebdo, Bernadette Chirac lançait un message de réconfort à Valéry Trier-Veller en lui disant « Au moins, tu n'auras pas à torcher ton vieux. » C'est d'un goût. Et puis, il y a Dave Hollande qui sera à Paris dans quelques jours. Connaissez Dave Hollande ? Ah non, c'est le chanteur, Dave. C'est Dave Hollande. C'est un contre-bassiste anglais qui, paraît-il, a beaucoup de talent et qui vient donner un concert. Ah non. Vous avez entendu ce que Ségolène a dit sur l'histoire ? Quand Valéry Trier-Veller a dit « Je suis tombé du gratte-ciel », Ségolène a dit « C'est tout de même pas le 11 septembre. » C'est vrai, non ? Véridique ? Oui. Elle est dure. C'est drôle, c'est drôle. Je crois qu'elle ne s'aime pas tous les deux. Mais je pensais qu'elle l'avait un peu soutenue, quand même, par an. Il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Non, je pense que si elle pouvait lui faire un croche-pattes, elle le ferait. Mais c'est Ségolène qui a présenté Julie Cahier à François Hollande. Elle l'a fait exprès. Non mais, Ségolène n'est pas prêt d'oublier que si elle a raté la députation, c'est à cause de Valéry. Mais vous savez qu'à propos de Julie Cahier, il y a une question qui se pose en ce moment. Va-t-elle venir ou non à la prochaine cérémonie des Césars ? Parce que cette année, elle est nommée. Là, on l'a évoqué, ça. C'est fini, ça. On a dit qu'elle serait candidate aux Oscars si elle venait chez Obama. Mais ce n'est pas vrai, bien sûr. Alors, un petit livre, toujours inspiré par l'affaire. Tout le monde y trouve de quoi faire des petites... Enfin, des grosses affaires, parce que ça pourrait bien marcher. C'est un guide pour apprendre à rompre avec élégance. Et c'est destiné à ceux que les auteurs ont surnommés les « gentlemen largueur ». C'est joli, les « gentlemen largueur ». Mais au bistrot, on m'appelle le « gentleman fermeur ». Ah oui, parce que c'est le dernier à chaque fois. Vous faites la dernière heure du bistrot. Alors, bon, naturellement, il ne faut pas chercher des idées originales là-dedans. On vous recommande de choisir le lieu et le bon moment. Bon, on ne les a pas attendus. D'éviter les textos. Ah oui, c'est un peu expéditif. Ah oui, ça fait très mufle, ça. Ah oui, c'est une belle lettre. Ça y est, nos chemins se séparent. Salut, bonne chance et bonne bourre. Et si possible, un contact direct, un petit dîner de rupture, avec un menu pas trop lourd. Pas trop cher, pas trop cher non plus, parce que ça ne sert plus à rien. Il y a des petits flots pour la rue. Vous connaissez cette vieille blague ? Alors, mon mari me fait cocu, vous avez de la chance, le bien me fait partout. Voilà. Non mais, de temps en temps, un peu de poésie ne fait pas de mal. Tu vois, Jean-Jacques, elle est tellement vieille qu'on l'avait oubliée. Oui, mais elle est efficace. Quand tu la ressors, elle est bonne. Ah oui. Et maintenant, le coup de sang. Le coup de sang de Bernard Mabille. Oh non. Alors, les cons, ça osent tout. C'est à ça qu'on les reconnaît, écrivait Audiard, Jean-Jacques. La preuve, cette dernière révélation d'un professeur émérite de psychologie cognitive et d'une nana du laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication, c'est pas rien, qu'ont découvert ces deux oseaux que les gosses qui regardent la télé-réalité sont moins cultivés que ceux qui, dès six ans à peine, ont lu tout Kant, tout Hugo et tout Goethe. Je vais vous dire, pour déduire cela, pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Leurs travaux frisent l'escroquerie. À ce rythme-là, moi aussi, je suis chercheur. Les mecs qui vont en vacances à Saint-Trope ont plus de chances d'apercevoir le minou de Nabila que ceux qui passent juillet à Berkplage. Le mec qui saute sur Zanboy a moins de chances de s'en faire piquer que s'il sautait Eva Longoria. Le mec qui ressemble à Chevalier a moins de chances d'emballer que celui qui ressemble à Georges Clounet. Le mec qui pique le portefeuille du Zanboy a moins de chances de se faire rattraper à la course que s'il avait volé celui de Philippe Bouvard. Le mec qui habite Cognac, Château-Neuve-du-Pape ou Sancerre a plus de chances de croiser Jean-Jacques que celui qui habite Vittel, Vichy ou Contrex-Sévis. Mais revenons au pseudo-travail de nos chercheurs. Un élève moyen qui lit tous les auteurs aurait une note de 14 sur 20. Celui qui est accro à la télé-réalité et qui achèterait public Voici ou Closer, 6,4 sur 20. Vous voyez la différence. Avantage tout de même au lecteur de Closer, il sait depuis peu distinguer un scooter de marque Piaggio d'un scooter Peugeot. Autre conclusion, un gosse qui lit toute la collection de la Pléiade utilise 867 mots alors qu'un moum qui regarde Secret Story, Koh-Lanta ou L'Île de la Tentation, 173 mots dont Chauda, Sniqué, Mortel, Matard, Tobe, Vénère, Foufoune et Truc de Ouf. Aussi les enfants qui nous écoutez avec vos arrière-arrière-grands-parents, attendez d'être Bac plus 18 pour vous jeter sur votre petit écran. Là alors, vous pourrez seulement profiter de ces citations frappées au coin du bon sens. Et je vous livre un petit best-of. J'aimerais bien te faire l'amour mais j'ai les couilles trop relax. Dieu m'a donné la vue avec les yeux mais aussi avec le cœur. Le célèbre c'est qui qui a pété, ça c'était quand même grand. Je ne sais pas si c'est normal mais j'ai la raide derrière qui me sert de gouttière. C'était dans l'amour et dans le pré. Ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des limaces. J'ai fait des tas de petits métiers pompeuse d'essence. Il a bien répondu, ça ne m'étonne pas, il a beaucoup de culturisme. Amélie va un peu loin, elle n'a pas la langue dans sa bouche, c'est clair. Il y a aussi Giuseppe qui avait dit je suis un vrai baiseur, on m'appelle l'éléphant et ce n'est pas pour les oreilles. Quant à Loana, souvenez-vous, les gens, je les emmerde avec un grand A. Et je terminerai par la plus belle des perles de la télé-réalité, c'était Cindy qui avait dit je suis têtu comme une moule. Chez Léon de Bruxelles, elle commande des mules frites. Merci monsieur Naby. C'est vrai que... Ils n'ont pas été cherchés loin quand même. On s'en doutait quand même. Écoutez, la cerise sur le gâteau de l'actualité, elle est étonnante. Elle oppose le bon naturel d'un braqueur. Enfin, vous me direz, bon, quand on est braqueur, on n'est quand même pas un vrai gentil. Mais ce braqueur entre par effraction dans une bijouterie, il prend en otage pendant quatre heures le personnel. Et avant de s'en aller, et s'en aller très vite, il embrasse ces quatre dames otages pour se faire pardonner de les avoir retenues si longtemps. C'est gentil. C'est fabuleux. Sauf que la police scientifique est arrivée, elle a relevé des traces d'anéenne sur les joues des quatre dames. Et du coup, on a pu convaincre le braqueur de son forfait. Alors bon, d'un côté, il y a le progrès technique, de l'autre, une vieille gentillesse. Eh bien, le progrès, ce n'est pas la gentillesse. Voilà. Moi, j'ai connu un braqueur très gentil. Il était moniteur d'auto-école. Il braquait toute la journée. Il braquait à droite ou à gauche ? À droite, à gauche, avant arrière. Naturellement, la théorie du genre excite beaucoup nos confrères de Charlie Hebdo. Alors, je vous rappelle en deux mots. C'est le fait que, dès la maternelle, on peut d'abord enseigner aux enfants qu'un homme et une femme, c'est la même chose. Il ne faut pas faire de distinction. Et ensuite, ensuite, en profiter pour les informer de certaines pratiques sexuelles au cas où ils ne les auraient pas déjà vues à la télévision. Alors bon, l'école, donc, va apprendre à vos enfants à se masturber, dit le dessinateur de Charlie. Et alors, la maman, elle répond, au moins, il ne sera pas comme son père qui ne branle jamais rien. Mais attendez, apprendre à se masturber à la maternelle, il faut une pince à épiler, quand même. Trois pontifs en ce moment. Je vous rappelle, Benoît XVI à la retraite, mais il va beaucoup mieux, François Ier et Pape Diouf. Voilà. Ah ben oui, oui. François, le pape, pape très moderne. Il vient de vendre ça à Arleigh d'Abidson. Mais bon, ça ira aux bonnes oeuvres, le produit de la vente. Il envoie des tweets et il a dégoté un mot latin. Bon, ça ne doit pas être le mot d'origine pour désigner les tweets. Il dit qu'il envoie des pipibilis. Bon. Ou des pipibilis. Enfin bon. Ça m'étonnerait que le latin ait déjà prévu ça. Et puis, dans le canard, les Verts vont fêter le 30e anniversaire de leur mouvement. Ah bon ? Ça va simplement. Ils ont décidé de souffler sur le gâteau, mais sans allumer les bougies pour ne pas payer la tâche carbone. 30 ans, les Verts, déjà ? 30 ans, déjà. Ce ne sont plus les Verts, ce sont les murs. Ah oui. Et bientôt blettes. Oh là là. Un raccourci sur les déclarations, les dernières de le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. C'est pour vous mettre les choses bien au clair dans vos petits cerveaux. C'est agréable. PMU, oui. PMA, non. GPS, oui. GPA, non. C'est facile quand même pour s'en souvenir. C'est le mnémotechnique. Et GPT, il n'y a rien. Et puis alors, dites donc, chez les Obama, ça ne va pas fort. Ah bon ? Ça branle dans le manche. Ils font maintenant chambre à part. Ah tiens. Depuis que, bah, Michel a de bonnes raisons de penser que Barak l'a trompé avec... Il a acheté un scooter ? Non, non, rappelez-vous, on avait vu les images, elle les avait séparées. Oui, il y a une petite Suédoise, oui, 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 je me rappelle. Ah, et c'est avec elle alors que ça se passe avec la petite Suédoise ? Bonne heure, il est tout jeune, il a 24 ans. Venez, 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 Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, il travaille dans les impôts. Alors, bon, une seule question. Comment peut-on avoir la vocation, quand on est jeune, apparemment normal, plutôt gentil, de travailler dans cette administration ? Si on aime bien l'argent, je pense que c'est le lieu idéal. Vous savez que vous ne serez pas très populaire quand vous choisissez ce métier ? Ah, c'est un risque, je sais, mais au moins... Mais pourquoi ? Vous avez vraiment la vocation, ou bien vous n'êtes pas arrivé à faire autre chose ? Un peu des deux, pour tout vous avouer. Un peu des deux. Ah, vous êtes sous un pot ? Je voulais vous parler, justement. J'y suis pas encore. Vous dites que vous aimez l'argent, mais c'est surtout l'argent des autres, là. T'entendiez pas encore. Non, j'y suis pas encore. En fait, pour l'instant, je suis chargé de mission au ministère de la Justice et j'ai réussi un concours. Donc, j'ai encore un peu d'école à faire. C'est quoi, chargé de mission ? Chargé de mission, c'est un nom fumeux pour diverses missions qui ne sont pas dans le marché de poste. Par exemple, qu'est-ce que vous avez eu comme mission ? C'est Madame Taubira qui vous les donne directement ? Non, non, c'est pas Madame Taubira. Aller chercher son café. Apporter des croissants au président. Par exemple, moi, je fabrique des logiciels de vérification de factures pour le ministère de la Justice. On vous demande de regarder Place Vendôme quand il y a un braquage pour qu'on ferme la porte du ministère. Non, parce que c'est exposé, aujourd'hui, la Place Vendôme. C'est vrai que c'est un lieu plutôt huppé. Mais c'est formidable que les braqueurs se mettent juste à côté du ministère de la Justice, parce que comme ça, on peut les juger rapidement. Et puis surtout, comme disait Bernard Mabille, les cons, ça ose tout. Voilà quelqu'un qui connaît les bons auteurs. Écoutez, Jean-Baptiste, je vais vous remettre votre diplôme d'auditeur d'honneur. Et puis, je vais vous souhaiter une belle carrière, même si ça nous coûte cher. Merci beaucoup. Alors, la chirurgie esthétique, alors on sait que ça produit des effets rajeunissants. Bon, pas toujours les mêmes, ça dépend des sujets, mais que ça ne dure jamais plus de trois ans. Voilà. Donc, il faut remettre le couvert tous les trois ans. C'est pour ça que les dames sont de plus en plus tirées. Alors, à un moment, elles ne peuvent même plus sourire. Ah oui. On voit les cicatrices derrière les oreilles. Et puis, un petit coup de... Elle pète, elle cligne des yeux. Devinez pourquoi j'agite la sonnette. Un peu de sexe. Ah, les choses de l'amour. Eh bien, parce qu'il vient de paraître un petit manuel, mais... Un petit portugais. Oui. Non, non, non. Non, non. C'est espagnol. Mais qui est assez inventif et en même temps qui est plein de recettes pratiques et d'humour. C'est un guide pour les amoureux qui font l'amour en voiture. C'est-à-dire, les positions, c'est un kamasutra de l'amour en voiture. Oui, parce qu'il faut éviter tout un tas d'obstacles. Il faut déjà éviter la smart. Quoi ? Bon, il faut baisser la vitre dans les deux chevaux. Mais vous vous souvenez, Philippe, avant, il y avait des voitures avec les sièges qui faisaient couchette. Si j'avante. Qui se rabattait comme ça ? Oui, ça n'existe plus. Dans les belles américaines. Ah oui. Alors, j'ai arrêté la belle américaine. C'est trop cher. Ça s'use beaucoup. Eh oui. Et alors, est-ce qu'il faut décapoter ? Oui. Parce que ce n'est pas très prudent. Non, mais il ne faut pas... Non, mais il doit y avoir des recettes pour chaque modèle de voiture. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Non, mais il est certain que dans une grande voiture aux vitres teintées, on est beaucoup plus tranquille. À la Madeleine, il y a une prostituée qui... Il va nous donner des adresses. Alors, voici, mesdames et messieurs, un témoignage vécu de Bernard Manille. C'est un témoignage vécu de Bernard Manille qui tapine en Fiat 500. Vous imaginez ? On ne peut pas faire ça dans la Fiat 500. C'est petit tout ça. Non, mais c'est peut-être pour aller après à l'hôtel. Moi, je rentre à peine une cuisse là-dedans. Non, mais à mon avis... Non, mais elle, c'est pas pour faire... Elle est une Fiat 500 jaune. En une minute, t'es assis sur le levier de vitesse, toi. Oui, t'imagines. C'est pas pour consommer tout de suite. C'est pour qu'elle t'emmène à l'hôtel. Quelque part... Votre copine, votre vieille copine qui a un drapeau sur sa fourgonnette. Oui, ah bah oui, oui, oui. Ah bah oui. Un drapeau, un parapluie et l'été, un parasol. Et un singe. Ah bon, alors ? Il y a un singe. Que des promesses, que des promesses. C'est près du palais des congrès, là. Il faut voir ça une fois. Un singe ? Il y a un singe en reste. Il faudrait qu'ils viennent me chatouiller, me ratouiller les... Non, non, le singe, il prend les photos, c'est tout. Tu vois pas que ce soit un bonobo ? Et puis, l'heure idéale pour faire l'amour. Est-ce que vous êtes au courant, Erika ? Non, c'est quand ? Alors, c'est à 7h30 du matin. Ah bah, ça m'a dit. Parce que les hormones sexuelles des hommes sont éveillées et beaucoup plus opérationnelles. Je viens de vous dire, je suis du matin. Moi aussi, je suis du matin. Ah oui, c'est mieux. C'est pour ça qu'on se réveille avec une petite... Alors, ça s'appelle le pipi bâton, ça c'est différent. Mais autrement, si ça se transforme, on appelle ça le coup du laitier. Voilà. Une invitée surprise pour parler des municipales. Mais attention, pas sur le plan politique, parce qu'elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche, nous non plus. Elle est sans étiquette. C'est Lise Strambouli. Applaudissements Voilà. Bon, bonjour, madame le maire. Bon, j'anticipe parce que vous êtes candidate, mais dans le fond, on peut le dire, vous n'avez pas beaucoup de chance d'être élue, hein ? On va voir. Ça commence bien. Mais c'est dans notre arrondissement, c'est dans le huitième. Exactement, la mairie du huitième. Et elle a un programme très attractif. Alors, d'abord, la réouverture de ce que vous appelez les maisons de charme. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors, en 1946, Marthe Richard a fermé les maisons de charme. On est au courant. Eh bah oui. Eh oui, malheureusement. Le 13 avril. Le 13 avril, date que vous avez donc notée. Et aujourd'hui, en 2014, on pense que ça marche aux Etats-Unis, ça marche en Allemagne, ça marche en Suisse, ça marche en Espagne. Il faut réouvrir les maisons de charme. Ça, c'est un beau programme. Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons, qu'elles dérouillent. Je suis prêt. Alors, attendez, maisons de charme, disons maisons de tolérance. Oui, exactement. Ça s'appelait maison de tolérance parce que c'était toléré à l'époque. C'est pas beau, tolérance, non, le charme, c'est mieux. C'est mieux, ça vous plaît plus, hein ? Je suis prêt à mettre le bulletin dans l'urne. Et même à bourrer les urnes. Ça va être de beaux bordels. Alors, ça, ce qui est moins sympathique, c'est les péages à l'entrée de Paris. Oui, mais ça marche à Londres et il faut avoir un peu d'argent pour faire entrer dans les caisses, arrêter la pollution hors Paris. Et donc, ça serait bien d'avoir un péage à l'entrée pour les non-parisiens. Vous ne pouvez pas foutre la paix aux automobilistes, quand même. Mais je leur fous la paix, je les laisse vivre, mais ils laissent leurs voitures en dehors de Paris pour qu'on circule mieux, pour qu'on circule mieux. Donc, ça veut dire, mademoiselle, si j'ai bien tout compris, que les voitures ne sont pas un problème si on paye ? Non, les voitures ne sont pas un problème si elles restent à l'extérieur de Paris. Ah oui, mais si on paye le péage, on peut rentrer. Même les voitures des parisiens... C'est difficile, attendez. Je propose des transports en commun 24h sur 24h. Vous voulez moderne et vous êtes en train de reconstruire les vieux octrois de Paris. Non, pas du tout. Ça marche très bien à Londres. Au Moyen-Âge, il fallait payer pour rentrer dans la capitale. Pour moins de pollution, il faut désembouteiller Paris. Et je propose que les voitures restent à l'extérieur. On est à disposition des autos libres. Anne Hidalgo, retire ton masque, on t'a reconnu. Non, mais les riverains, ils auront quand même le droit de rentrer chez eux en voiture, non, même pas. Exactement, les riverains. Et en plus, on va désonner le 8ème afin que les riverains puissent se garer n'importe où. Vous pourrez venir dans le 8ème et que vous garer n'importe où. Mais les gens feront des frosquitons, de loyer et tout. Pour vous faire pardonner, est-ce que vous ne pourriez pas faire un ticket groupé ? PH plus maison de charme ? Oui, bah oui. Bonne idée. Et on peut vous transporter gratuitement en autos libres là-bas. Tous les transports. Alors ça, c'est choquant. Les brigades anti-mendicité. Anti-mendicité organisée, monsieur. Parce que les enfants seront mieux à l'école que dans la rue en train de mendier. Je parle de la mendicité organisée, pas de la mendicité. Au contraire, on a un programme pour les 100 missiles fixes et pour les femmes. Et puis enfin, les vélibs électriques. Ah, bah c'est mieux que de pédaler, non ? Ah, bah ça dépend parce qu'il y a quand même un côté sportif au fait de pédaler. Non, mais électrique, c'est pas mal. Vous pouvez aussi pédaler avec les vélibs électriques. Vous devriez faire des scooters libres. Alors ça, vous allez vous les faire piquer parce que ça vaut quand même 1 800 à 2 000 euros un vélo électrique. Ouais. Bah les autolibs fonctionnent, les vélibs fonctionnent. Oui, oui, parce qu'un vélib, ça coûte rien. Mais dès que ça devient du vélib électrique, ça coûte très cher. Bah les autolibs... Le vélib électrique, ça peut marcher du côté de Montmartre, parce que c'est raide la côte par là-bas. C'est vrai. Donc ils vont sortir de Paris en vélib électrique, mettre le vélib dans le coffre et se tirer. Nous, ce qu'on voudrait, c'est libérer les énergies, réveiller Paris, arrêter de tout interdire tout le temps. Et voilà, les transports en commun 24h sur 24, les bibliothèques municipales ouvertes le soir et le week-end. On s'en fout, on s'en fout ! Oh là là ! Ouvrez les bistrots tout à l'heure. Mais aussi, libérez le commerce, les bistrots, les magasins, ouverrez le dimanche si on a envie, libérez les énergies. Il y a plein de gens qui ont envie de travailler. On peut dire que si on vous écoute, Paris redeviendra la ville lumière ? Exactement, on va réveiller Paris. On s'appelle l'Union Parisienne, hop, et on veut réveiller les Parisiens. Il faut libérer, il y a plein de dynamistes, il y a plein de gens qui ont envie de faire plein de choses dans Paris, on veut libérer les énergies. Dites-moi, je voulais vous poser une question. Je parle pour mon quartier. Vous êtes dans quel quartier ? Je suis dans le 13ème. Eh bien, comment se fait-il qu'à chaque fois qu'il pleut, et ça arrive beaucoup en ce moment, il y ait des mecs de la mairie qui passent pour rincer les trottoirs ? Ben voilà, c'est aberrant. Il y a 30% de fonctionnaires qui font des choses qui sont inutiles à l'Amérique de Paris. Parce que c'était prévu comme ça. Et il faut réduire les fonctionnaires pour réduire les impôts. Pourquoi les trottoirs ne seraient pas aussi rincés que votre gosier ? Comme je dis toujours, attention mon gosier, vous l'avez encore une averse. Bien, un grand bravo à Lynn Strambouli, auquel on souhaite de belles élections. En tout cas, elle a déjà un beau programme. Merci d'être venue nous l'exposer. Merci à vous. Et puis, comme nous sommes mercredi, une thématique, nous allons aujourd'hui révéler tous nos fantasmes. À condition, bien sûr, que ça ne sorte pas d'ici. Non, ben non. Je vous donne quand même la définition du dictionnaire sur le mot fantasme. Oui, ce sera intéressant. Qui d'ailleurs comporte deux orthographes différentes. Alors, fantasme, représentation imaginaire traduisant des désirs plus ou moins conscients. Il ne s'est pas foulé, le gars. Enfin, vous voyez quand même, c'est de l'imaginaire, mais qu'on aimerait bien concrétiser. Voilà, oui, c'est ça. Est-ce que vous avez un fantasme du pouvoir politique ? Être le chef de l'État, être un ministre, quelqu'un d'important ? Pas du tout. Non, il ne faut pas être chef de l'État, il faut être dictateur ou rien. Oui, voilà. Ah ben moi, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Ah ben non, souvent, je démarre des phrases en disant, ah ben si j'étais dictateur, les gens baissent les yeux. Et tu dis, ça tournerait mieux. Eh oui. Ah ben oui. Ben bien sûr, il y aurait moins de taxer gras sur les plages. Mais bien sûr. Pendant quelques années, un petit poste de ministre de la culture, avec un chauffeur, être invité partout, voir tous les films, les festivals. Et toi, toi, ministre de la culture, toi ? Non, mais pour le fun. Ah, tu rêves, là, complètement. Oui, c'est un fantasme. Remettre les arts et lettres aux jeunes comédiennes, en fourrageant dans leur corsage. Décorer des jeunes chanteuses, faire exploser les poitrines artificielles. Faire gaffe parce qu'elles partent par la fenêtre. Non, mais attendez. Bon, c'est quand même gratifiant d'être le premier des Français et de vivre au crochet des autres. Non, non, moi, j'aimerais plutôt être l'éminence grise. Ah oui, oui. C'est comme un slip, éminence grise. Ou alors la maîtresse. Moi, j'aimerais bien être la maîtresse d'un chef d'État. Ah bon ? Ah oui, ça, c'est un pouvoir dans l'ombre. Si tu aimes le scooter, on peut arranger ça. Vous savez, les chefs d'État, ils sont très occupés. C'est un temps plein pendant le week-end, mais c'est un temps vide le reste de la semaine. Oh, je saurais l'attirer dans les filets dans la nuit. C'est vrai que quand on regarde l'agenda présidentiel, ce que je fais régulièrement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Ah bon ? Où est-ce que tu regardes ça ? Sur le site de l'Élysée, il n'y a pas grand-chose. Alors, le fantasme de la célébrité. Vous l'avez déjà les uns et les autres réalisé en partie. Enfin, la notoriété déjà. Et puis, ce n'est pas loin de la célébrité. Non, non. Mais venez d'international. Ah bon, c'est ça. Ah bah oui. Cela dit, moi, quand je me balade en Belgique, on me reconnaît. Oui, moi aussi. Et moi aussi, quand je vais au Cameroun, on me reconnaît beaucoup. On te reconnaît en Belgique, tu as de la chance. Ah oui, au Luxembourg aussi. Ah bah dis-donc. Et en Suisse ? Et en Bretagne. Ah, t'es comme moi. C'est encore français, la Bretagne. Moi, dès que j'ai quitté mon immeuble, on ne reconnaît plus du tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai, monsieur. Mais il fait le modeste. Non, ça pousse bien jusqu'à ta boulangerie. Bon, alors, le fantasme à l'Elysée, il y en a. Il y en a. On a eu un aveu, d'ailleurs, qui nous a beaucoup surpris, mais qui nous a séduits parce que c'était une belle franchise. Un jour où il était notre invité, Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, nous a avoué que le mercredi, quand il montait et quand il descendait les marches du perron de l'Elysée, il fantasmait sur un garde républicain. Il ressemblait à Clint Eastwood et que j'ai toujours aimé les films de Clint Eastwood. Moi, je ressemble à Clint Eastwood. Oui, oui, oui. Il était à la porte du conseil des ministres, donc je le voyais en entrant et en sortant. Il était conscient de l'intérêt que vous lui portiez ? Oui, il devait être conscient puisqu'il était très désagréable. Mais quand même, peu à peu. Et finalement, il m'a craché le morceau. Il m'a dit que vous avez comme chance d'avoir pu décorer Shakira. Alors là, j'ai compris que décidément... Ah oui, d'accord. Alors, il y a le fantasme des amours avec des femmes célèbres, des actrices. Vous, alors, Erika, peut-être un homme célèbre aussi. Ah oui, oui. Alors, ça ajoute du piment à la relation ? Mais bien évidemment. Barack Obama est libre bientôt. Je le dis, je le dis. Pour avoir connu la situation dont vous parlez, disons que c'est... Mais attendez, je vais vous dire... Pauline Garton ! Le nom de la fille ! Pauline Garton ! C'est Lisa Minelli ! Oui, j'ai eu une petite love story avec Lisa Minelli il y a quelques années. Mais t'as conclu... C'est un peu impressionnant au début parce que vous voyez quoi ? L'actrice de New York, New York, l'actrice de Cabaret. En plus, elle m'a invité chez elle. Il y a son Oscar dans le hall. Ça donne des idées, ça, l'Oscar. Vous êtes cinéphile, il faut bien reconnaître, ça vous impressionne. Et puis après, ça devient... Il y a son Oscar dans le hall et il y a son mari derrière aussi. Non, 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 elle était... Mais dis donc, elle est cougar, alors elle est cougar, parce qu'elle a 40 ans de plus que toi. Elle était il y a presque 20 ans, quand même. Oui, on avait la même différence d'âge. C'était quand même très gentil à elle de vous inviter à fêter son 80e anniversaire. Eh bien, j'ai soufflé les bougies, et pas que les bougies. Vous voyez, quand j'entends Vincent, je regrette de ne pas avoir eu une aventure avec Denise Gray. Elle aurait été cougar aussi. La cougar, elle aime bien prendre un petit coup dans le train, c'est pour ça qu'on parle de la cougar Saint-Lazare, la cougar de... Moi, j'aimerais bien... Ah, j'aurais bien aimé, oui, avoir une aventure avec Sharon Stone, avec Naomi Campbell, et puis même avec des petites actrices actuelles, mais je ne me rappelle pas les noms. Je ne connais pas. Quand j'envoie, elle est drôlement mignonne, celle-là. Appelez-la Julie. Oui, mais alors Julie Gaillet, moi, je connaissais plus son nom que son visage. Et tu trouves qu'elle est jolie, elle te plairait, elle ? Je l'ai vue en photo, dans Closer. Elle n'est pas mal, oui. Elle n'est pas mal, attends. Moi, j'en ai dit. 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 Moi, j'aurais bien aimé de Julia Roberts, après avoir vu Pretty Woman. Ah oui, Julia Roberts. Je fantasais sur Julia Roberts. Il paraît qu'elle a des très beaux Roberts. Alors, il y a quelqu'un qui... Alors, ça nous ramène toujours à l'Elysée, qui est un endroit où s'exerce le pouvoir, mais où le sexe est quand même omniprésent. Valéry Giscard d'Estaing, pour ne pas le nommer, fantasmait sur Lady Di. Et il a fantasmé dans un livre intitulé d'ailleurs très explicitement Le Président et la Princesse. Et ça a inspiré Laurent Gérard. Alors qu'à genoux, devant elle, je m'apprêtais à lui donner, par l'entrebaillement de sa culotte fendue, toutes les preuves de mon amour, la jeune femme s'est soudain rebiffée. Après avoir comprimé mon crâne en peau de fesse entre ses cuisses musclées, elle m'avait congédie en me traitant de l'euss-foul old pig. Vieux cochon libidineux. Je vous lis la suite. Le maître d'hôtel m'a reconduit jusqu'au perron. Là même où tout à l'heure, je caressais si ardemment l'espoir de combler la princesse de caresses les plus intimes, dont je sais qu'elle est privée par son gérontophile de Marie, qui préfère frotter son vieux cuir à cette vieille peau de Camilla, plutôt que d'effleurer l'épiderme de velours d'une jeunesse en fleurs. En souffirant, je me suis glissé à l'arrière de la Bentley, où d'un geste fébrile, j'ai ouvert à la fois ma braguette et un numéro de point de vue et image du monde. Mon esprit et mon bas-ventre étaient encore tellement enflammés parce que j'avais aperçu dans l'entrebaillement de la culotte fendue de la princesse que mon désir était plus rapide que mon poignet. Et c'est en hurlant le prénom de ma bien-aimée que j'ai balancé sans retenue la purée présidentielle qui, manque de chance, est venu engluer d'un nuage laiteux le bonnet à poils de Horst Guard photographié aux côtés de la princesse. C'est un petit chef-d'oeuvre. On vit la scène. Alors, il y a le fantasme du gros QI. Pas du gros QI, du gros QI. C'est-à-dire, bon, éventuellement d'ailleurs faire mesurer son quotient intellectuel, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et avoir un quotient qui se rapproche, par exemple, de celui d'Einstein. En tout cas, d'être étiqueté comme quelqu'un de plus intelligent que les autres. Faire partir de la mène ça. Mais on se fait analyser le QI, où ça ? Tu fais tester déjà. Tu vas chez un psy ? Il fallait voir un proctologue ? Non, non. D'accord. Non, non, mais t'as des tests chez les psys, les psychologues ? Mais à l'armée, c'est pas une sorte de QI qu'on nous fait faire ? J'ai pas fait l'armée, moi. Oui, mais t'as pas fêté trois jours ? Il a fait une demi-journée. Sinon, sur Internet, tu peux trouver des tests de QI. Ah oui, sur Internet. Ouais, mais enfin, je sais pas s'ils sont très fiables. Tu cherches. Pour les tests, il faut mettre des cubes dans le... Oui, c'est ça. Ah, c'est ça ? Je l'ai passé, moi, une fois. Alors, moi, je vais avoir zéro. C'est à combien, Philippe ? J'avais, comme disait Yann, j'avais le QI d'une moule marinière. C'est pareil. À l'armée, j'avais un QI ridicule aussi. Oui, oui. Non, mais il y a quand même des questions de culture générale, non ? Non, c'est que des trucs de transpratique. Non, mais non, c'est pas... C'est l'intelligence pure, c'est pas la culture. C'est comme dans les jeux des journaux télé. Vous avez trois allumettes, il faut en rajouter deux pour faire cinq. Voilà. Puis on en met trois en croix. Alors, on dit, tiens, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est multiplié ? Il y a des ronds d'écrits. Pour suivre la série, tu sais, ça, c'est... Moi, je suis à moins de cinq. Ah oui, moi aussi, alors là, c'est pas possible. Non, c'est très spécial. Moi, j'ai fait tester mon gamin, il est super intelligent. Qu'est-ce qu'a inventé ce test ? Bah, je sais pas. C'est QI. C'est monsieur QI, je sais pas. C'est un truc américain. Ah, la clochette. Maintenant, les fantasmes sexuels. Ah bah là, attention-là. Eh oui, on a promis de tout dire. Ça va pas rigoler. Alors, le fantasme de la bonne sœur, ça existe ? Ah bah... Oui. Je me suis fait assez insulter par une auditrice d'RTL à cause de ça, parce que je l'avais dit un jour. Mais là, ça tient vraiment du fantasme inaccessible. Ah oui ? On sait qu'obtenir les bonnes grâces d'une religieuse, à part dans une pâtisserie, vous voyez, c'est quasiment impossible. Mais le côté virginal, le côté dévotion, le côté qu'est-ce qu'il y a sous la robe de la religieuse, c'est super excitant. Mais quand tu vois une bonne sœur, déjà, il faut qu'elle se soit rasée, parce qu'en général, elles sont âgées. Elles portent des sandales où on voit le gros ongle jaune qui sort. Elles sont à la fois putrides et barbus. La religieuse cougar. Il y en a de très jolies. Ah bon ? Moi, j'ai toujours le cierge, mais je n'ai jamais trouvé la bonne sœur pour l'éteindre. Non, non, c'est peut-être la cornette qui peut poser des problèmes dans l'action. Il n'y en a plus maintenant de cornettes. Il n'y a plus de cornettes maintenant. Il n'y a plus que dans les films avec Louis de Funès, on voit une bonne sœur en cornette. Oui, maintenant, elles ont des bonnets carrés. Bon, il y a un autre fantasme. Alors là, il est plus courant et peut-être plus facile à satisfaire. C'est celui de l'infirmière nue sous sa blouse. Ça, on le joue à la maison. Voilà, exactement. On me le demande beaucoup. On le joue à la maison. Ah oui, t'as ta blouse d'infirmière chez toi ? J'ai ma blouse. Moi, j'ai plein de petits accessoires, les gars. Moi, j'arrive toujours à être un petit panoplie. Bah oui. Cardinette, viens nous voir. Je sens que j'ai une poussette chienne. Mets ta blouse. Et n'oublie pas le thermomètre. Non, viens voir ma grosse seringue. Non, mais ça, c'est classique. Oh oui. Je ne suis pas sûr que vous emboiliez le meilleur langage pour la séduire. Non, mais ça, c'est classique. Et n'oublie pas la petite compresse. On s'arrêtera là. Stop. Alors, vous, Erika, votre fantasme ? Nous, comme toutes les femmes, c'est plusieurs hommes à la fois. Ah oui ? Bah oui, moi, je l'ai fait déjà. C'est très agréable. Alors, on est en même temps aujourd'hui. Un, deux, trois, quatre, cinq. Non, non, on est six parce que je compte pour deux. Mais dis donc. Oui, mais tu dis, mais ça ne crée pas un embouteillage ? Mais non, parce qu'on a plusieurs entrées pour vous recevoir. Attendez, attendez, il ne faut pas déconner. Vous n'avez que trois zones d'occupation, je veux dire. C'est déjà pas mal. Comme vous nous avez dit un jour, et c'est des choses qu'on n'oublie pas, que vous aviez déjà essayé cette formule, c'est plus un fantasme. C'est plus un fantasme. C'est un souvenir. Mais vous aimeriez avoir plus de trois hommes ? Non, non, non. Ce que j'aime, non. En fait, c'est vrai que j'aimerais bien avoir deux hommes, de façon, si vous voulez, perpétuelle. Un qui fait le ménage et un qui fait la cuisine. Oh, c'est quelqu'un là ! Ah oui, mais alors là, ça n'a rien de sexuel. Mais non, il y a la télévision. C'est ce que j'ai là. Non, mais elle nous a annoncé la couleur, si je puis dire. Allez, bien. Princesse, quand même. Princesse. Mais c'était bien, vraiment. Écoute, franchement, non, c'est super grave, parce que toi, tu n'as rien à faire. T'es là, comme ça, et tout le monde s'occupe de toi, c'est très, très, très bien. Mais ça va la vie pour toi, hein ? Oh, moi, j'adore. Mais alors, le fantasme que je n'aimerais pas faire, mais qui en est quand même un, c'est voir mon homme faire l'amour avec une femme, et moi, je n'interviens pas, je dis rien, juste je regarde. Non, vous ne regardez pas, vous allez faire la cuisine, il faut vous occuper. J'avais raison. Mais oui, mais alors, tu ne nourrirais pas un sentiment de jalousie ? Totalement. Mais c'est ça, mon fantasme, c'est d'être jalouse à mourir, mais sans réagir, tu vois. Ah, d'accord. Ah oui, il faut t'attacher au radiateur. Ah non, non, mais c'est très cérébral. Alors, face à un autre fantasme, ça, si tu veux. Elle n'est pas facile, hein, Gérard ? Ah oui, je ne suis pas facile à dire. Il faut mieux être attaché au radiateur, qu'elle a chaudière à gaz. Quel est votre fantasme, Philippe ? Je ne sais pas. Non, assouvi. Non. Ah, si, peut-être, dans le TGV, parce que je prends régulièrement le TGV. C'est long, je parle du TGV. Et faire une rencontre agréable et aller au bout de ses sentiments. Mais le faire où, ça ? Parce que si c'est dans les toilettes du TGV, ce n'est pas pratique. Il faut des palmes, hein, parce que disons, c'est humide, hein. Ah, il faut y aller au départ. Alors, ça va tellement vite, maintenant, si vous faites Paris-Lyon en TGV, vous avez une bonne fortune. Si vous commencez les préliminaires en sortant de la gare de Lyon, pour peu que vous vous appliquez, vous arrivez à Lyon, hop, on ouvre et vous avez encore le Bénère sur les talons. Mais, Philippe, à propos du fantasme de la bonne sœur, vous connaissez, en fin de journée, cette religieuse qui prend un taxi. Et il faut dire qu'elle est assez jolie. Et le chauffeur de taxi est pas mal non plus. Il est beau garçon. Et il faut reconnaître qu'il ne peut pas s'empêcher dans le rétroviseur de lui faire les yeux doux. Il la regarde vraiment avec insistance. Elle s'en rend compte. Elle lui dit, mais dites donc, jeune homme, ça vous prend souvent, comme ça, de faire de l'œil à une religieuse ? Vous savez que ça ne se fait pas, c'est pas très bien élevé. Il lui dit, oui, mais je reconnais que c'est un fantasme tellement ancien. J'ai tellement toujours aimé ça que vous êtes tellement ravissante que là, je ne peux pas m'empêcher. Mais enfin, je sais que de toute façon, c'est dans le domaine de l'impossible. Elle le regarde et lui dit, oh, vous savez, parfois, tout peut être possible. À la limite, si vous êtes un, catholique, et que deux, le cas échéant, vous êtes célibataire, que vous ne trompez personne, on peut peut-être imaginer quelque chose. Mais le chauffeur de taxi, il est fou. Il tourne tout de suite, il prend la première à gauche. Il est dans une petite rue assez discrète. Il lui dit, écoutez, réalisons ce fantasme. J'aimerais vous embrasser. Et là, la religieuse lui prend la tête, lui prend la bouche. Elle lui roule une galoche absolument énorme. Le garçon a une bouffée d'oxygène. Puis tout d'un coup, il se met à pleurer, mais à pleurer à chaudes larmes. Elle lui dit, alors, je ne pensais pas que le fait de réaliser votre fantasme avec moi vous ferait pleurer. Mais si, parce que je vous ai menti, je vous ai trahi. En fait, je ne suis pas catholique et je suis marié. Et elle le regarde et lui dit, un point partout, la balle au centre, parce que moi, je vais à un balle costumé, je m'appelle Christophe. La polyandrie, vous en rêvez. Oh, écoutez, moi, j'aime bien avoir plusieurs hommes comme ça pour une nuit ou deux, mais au quotidien, non, ça me saoulerait. Je n'ai pas envie d'entretenir des relations comme ça, non, non. En plus, c'est compliqué, justement, choisir lequel. Moi, j'ai eu mon grand-père, il était polygame, donc il avait six femmes. Je vous assure qu'il a galéré, parce que les femmes, elles se bouffent la gueule entre elles. T'as eu six grand-mères, alors ? Ben non, j'en ai eu qu'une. Mais vous savez que j'ai eu... T'as eu des belles grand-mères ? Je ne les ai pas connues, je ne sais pas si elles étaient belles ou pas, mais en tous les cas, j'ai eu... Alors, vous savez qu'ici, il y a eu une rencontre extraordinaire qui a donné lieu à Philippe Castellu. Vous vous souvenez de notre amie si drôle, si réservée ? Et je l'avais mis à côté de Méni Grégoire, qui était la grande prétesse du sexe à l'époque. Femme très convenable et très réservée. Et Castellu était devenu fou. Non, non, ben, je vais vous le dire, en un mot commençant, pratiquez-vous le massage thaïlandais. Il a vraiment des idées, hein ? Non, non, pas du tout, évidemment, je ne pratique rien du tout. Je suis très étonnée qu'il pense au massage thaïlandais, hein ? Vous avez déjà pratiqué. Non, c'est parfaitement humain. Non, c'est quand même pas courant. Mais c'est courant, ben, écoutez, vraiment, c'est courant. Non, c'est pas courant. C'est pour besoin d'aller en Thaïlande. Elles viennent de la Courneuve, de Puto et de Levallois. Tu fais faire tes massages thaïlandais à la Courneuve ? Vous ne pouvez pas satisfaire son fantasme, au moins sur ce plan-là. Non, non, je n'ai pas la moindre envie de satisfaire ses fantasmes et ceux de faire ça. Ah, vous aussi vous dégoûte, alors ? On va vous faire dire ! Moi, je vous croyais altruiste, enfin, je ne sais pas. Il faut aider son prochain, il faut faire quelque chose. Justement, elle pense que le prochain sera mieux que vous. Vous vous souvenez comment Jacques Martin avait appelé Méni Grégoire ? Il l'a surnommé le Jules Verne de la Céquette. Quand je pense qu'on l'écoutait en douce comme ça, moi, je sais que je l'écoutais sans que mes parents le sachent de temps en temps. Les temps ont changé, quand même. Attendez, c'était, et quand même, le mérite en revient à RTL et à son directeur de l'époque qui s'appelait Jean Farrand, c'était la première fois qu'on osait mettre une émission sur le sexe, sur une radio, et l'après-midi. Il y a 15 heures. Et c'était très convenable, mais elle donnait des conseils pratiques. Oui, mais c'était déjà pour nous autres jeunes, c'était déjà olé olé, quoi. Ah, parce que tu as été jeune, toi ? Oui, oui, oui. Alors, le fantasme de l'élégance, je parle vestimentaire, vous l'avez eu, apparemment, elle vous a quitté. Pas très chopeuse, moi. C'est la simplicité qui est la plus sympa. C'est l'élégance intérieure, tout le monde. Oui, alors l'élégance intérieure, la beauté intérieure. Le fantasme de la fortune. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, dans la vie, le cul est l'argent. Pas le cul, être milliardaire, avoir du personnel et rien branler. Ah oui, voilà. Alors ça, c'est formidable. Ah oui, ça, c'est une belle trilogie. C'est un bon programme en trois points. Ah oui, c'est bien. Alors, peut-être un château historique. Oh non, ça fait de l'entretien. C'est pas du personnel. T'auras du personnel pour briquer les cuivres. Mais non. Vous savez ce que je voudrais ? Vraiment, mon fantasme, ça aurait été, comme Marlon Brando, de m'acheter une île dans le Pacifique. Ah oui, ah oui, une petite île sympa avec du corail, une mer bleu clair et un jet privé pour y aller avec vous tous. Ah, merci. Allez, on part sur mon île. Vous voyez ? Moi, j'aurais voulu acheter une maison sur l'île de Gorée, en Sénégal. Ah oui. C'est la plus belle des îles que je connais. Ah oui, c'est que justement, je disais que j'y suis allé, la porte de Gorée, là, et j'ai pleuré devant la porte des esclaves et tout ça. Bon, c'est un peu sec, il n'y a rien à foutre. Mais il n'y a rien à foutre. Il n'y a pas des coquillages. Tout est acheté, pardon. Moi, je trouve que justement, ce n'est pas... C'est marrant, moi, je n'ai pas le fantasme des cocotiers, des palmiers, des longues plages. Et tu n'aimes pas la chaleur ? Non, je n'aime pas la chaleur, je n'aime pas le soleil. Moi, mon rêve, c'est un... Tenez, vous parliez de château. Un petit manoir en Irlande. Ah oui. En Irlande, pour des raisons climatiques ou fiscales ? Les deux, mon capitaine. Pour être plus près de la distillerie. Alors, moi, j'aurais le titre nobiliaire qui va avec le château. Ah bah oui, mais ça, on l'a ou on ne l'a pas, ça ne peut pas s'acheter. Oh, mais attendez, attendez. Si vous appelez Dupont, vous écrivez ça en deux syllabes. Et puis, on n'y voit que du feu. Acheter un château qu'on retape petit à petit, et chaque fois qu'on bosse, on se dit, ça fait deux mètres carrés de parquet en chaîne, ça fait un petit bout de toiture. Ah, parce que tu penses à bosser quand même ? Moi, c'est être milliardaire et rien foutre. Oui, rien foutre. Ça ne change pas beaucoup. J'ai un fantasme sur les voyages, c'est de pouvoir partir à n'importe quel moment sans faire de bagages. Parce que j'aurais assez d'argent pour m'acheter les vêtements sur place, etc. Ah, ça c'est bien. Voyager sans bagages. Ah, moi, je fais un truc. Tu t'achètes tout, duty free, quoi. Voilà, oui. Même pas, même pas. Duty free, brosse à dents, tout. Alors, bon, naturellement, si vous êtes milliardaire, ça va avec le yacht et le jet privé. Ah oui. Ah, le yacht, pas l'avion. Le yacht, oui, à moteur, avec une belle cabine, vous savez, ou quand il pleuse, vous êtes à la pêche. Eh bien, vous rentrez dans la cabine, il y a le minibar. Le yacht de pêche, ça existe peu. Oui, disons. Ça s'appelle un pêche-promenade. Oui, un yacht de pêche. Non, mais c'est vrai. Vous avez le minibar, vous avez la table en rond, vous tapez le carton. Pourquoi tu commences toujours par le minibar ? C'est parce qu'il dit comme ça. S'il n'y a pas de minibar, c'est rien de possible. Achète-toi un minibar, ça sera plus facile. Ah non. Moi, j'aurais voulu m'acheter un bistrot. Bah oui, mais pourquoi tu ne serais pas derrière ton bistrot ? Derrière ton comptoir ? Il sera en faillite depuis longtemps. Ce serait la tournée du patron. Oui, ah bah si, non mais je le mets en gérance et je pense vers les 8h du soir à l'heure de l'apéro. Pour ramasser la caisse ? Pour rouler les bobs avec une clientèle choisie. C'est quoi rouler les bobs ? C'est quoi rouler les bobs ? C'est quoi rouler les bobs ? Rouler les bobs, ça veut dire jouer au 421, faire rouler les dés. Ah, tu fais rouler les bobs ? Bah oui. Oui, ça permet aux clients de commander des tournées. Bah évidemment. Et puis le tiroir caisse toujours ouvert, ça tombe directement de la paie au bistrot. Et t'aurais une patronne au tiroir caisse évidemment. Une gérance, oui bien sûr. Et t'aurais bu le fond Jean-Jacques, sans être méchant avec toi, t'aurais bu le fond. Mais non, non, parce que je préserve mon bien, moi. Alors Jean-Yann, qui avait vécu longtemps aux Etats-Unis, avait découvert là-bas des endroits où l'on pouvait assouvir tous ces fantasmes. Et voilà, ça devait encore exister, c'était qu'on pouvait louer des chambres décorées pour les fantasmes avec les gens qui vont dedans. C'est-à-dire que vous aviez envie de vous taper une gonzesse des cavernes, alors vous vous appeliez, on vous faisait un devis, vous disiez c'est 8000 dollars, vous disiez d'accord, et voilà. Et alors on installait une grotte, une nainette en peau de bête, des os par terre et tout, des trucs comme ça. Ça c'était bien. Oui, mais à chacun ses fantasmes, écoutez. Il y a, mais on nous avait dit aussi au Japon, il y a des hôtels formidables où le décor des chambres est particulièrement soigné et où l'on peut quitter l'hôtel avec la vidéo souvenir de ses ébats. Ah, c'est pas mal ça. Oui, mais Jean-Yen nous avait raconté que dans le Nevada, il y avait un ou deux bobinars où les clients pouvaient aller se taper le sosie d'une vedette de cinéma. Ah, ça c'est rigolo. Parce que je serais tapé à Louis Presley, toi. Non, s'il veut taper à Louis Presley, tu vas te marier à Las Vegas. Ah oui, se marier à Las Vegas. Voilà, tiens, j'aurais dû vous le dire. Bah ça c'est pas difficile, tu peux le faire à tout moment. C'est pas mal, il faut trouver la nana. Bernard, qui veut ? Vous l'avez fait, Vincent. Je l'y fais, exactement. Ah, tu l'as fait ? Bah oui, on le fait parce qu'on sait que c'est un mariage à l'essai, si on le fait pas ratifier. Est-ce qu'ils te fournissent la fille ? Ah d'accord. Parce que c'est ça qui me manque. Non, 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 il vient avec la fille. T'es parti avec ta promise. Mais on te fournit les alliances, on te fournit le bouquet de fleurs qui est dans un réfrigérateur à l'entrée des guillères. Il est à minuit, il y a un desservant qui est dans le couloir du local. Il dort, mais si vous appuyez sur la sonnette, il se lève, il s'est couché tout habillé. Et il vous fournit, moyennant un petit supplément, les deux témoins. Mais exactement, si on les a pas, je me suis marié à minuit et demi, ça nous a pris le matin même, on s'est mariés le soir même. Est-ce que c'est vrai que dans la chapelle, il y a aussi encore des machines à sous ? Ah non, ça j'ai pas vu dans la chapelle, je crois pas avoir vu ça. Non, mais ça distribue des hosties. Mais alors, tu as ce papier, tu peux le faire valider en France. Alors exactement, on te fournit un vrai papier de mariage comme quoi tu t'es marié là-bas. Et après, libre à toi de le faire officialiser. C'est avec Lisa Minnelli ? Non, c'était pas avec Lisa Minnelli. Non, c'est avec une amie américaine, une belle américaine. C'est le consul qui te le valide ? C'est le ministère des affaires étrangères qui doit le... Attends, tu l'as fait valider ou pas ? Bah non, c'était pour le fun. C'est un mariage à l'essai, c'est ça. Ça coûte combien ? Quasument rien. Non, non, pour boire au petit gamin. Moins cher qu'une femme, quoi. On paye le curé, tu payes l'allocation de l'église pour un quart d'heure. Il ne faut pas traîner parce que c'est quart d'heure par quart d'heure. Mais c'est assez rigolo. On se met sur 131, on va faire la fête au César Palas. Et on te fournit la limousine ? Oui, oui, ça ce sont des suppléments. Oui, c'est bien. Alors, le fantasme sportif. Ah bah si, ça existe. Être champion olympique, pilote de Formule 1. Oh, peut-être. Alors, l'uniforme, la combinaison de pilotes, peut-être. Parce qu'il y a un côté qui peut être un peu fantasmatique pour les filles. Oh, qui peut être pompiste, c'est pareil. Oui, enfin, tu te la mets dans l'oreille. Moi, j'en ai fait. Comme la combinaison est ignifugée, ça vous permet de fréquenter sans risque les dames qui ont le feu quelque part. Absolument. C'est vrai. Mais vous, c'est votre fantasme d'aller vite. Oui, mais j'ai réalisé mon fantasme. J'ai même... Oui, mais oui, pendant 20 secondes. Pendant 20 secondes, je vous assure que vous regardez plus devant vous que pensez à des galipettes. Mais pensez que vous pouvez, si vous citez la Formule 1, rouler très vite pendant deux heures. Oui, non mais c'est sûr que c'est suprêmement... Et au Mans pendant 24 heures. C'est excitant, suprêmement, bien sûr. Le Mans, ça doit être extraordinaire, le Mans. Mais je pense qu'à partir du moment où vous avez un danger de mort, parce que dans ces situations quand même très extrêmes, on peut se casser la gueule et y laisser sa vie. Je ne sais pas si le fantasme est aussi fort que ça à ce moment-là. Tu parles de ton engin supersonique ? Oui, non mais que ce soit une Formule 1 ou mes voitures fusées. T'as roulé à combien ? J'ai dépassé 530 km heure en 4 secondes d'accélération. Et dans ce cas-là... T'as intérêt à regarder le rétro pour voir si quelqu'un de double. C'était plus... Ce n'était pas un fantasme. C'était vraiment un but, un challenge. C'était sur l'aérodrome de Sergi-Pontoise. Ah, c'était en France. Il y a le fantasme du commandant de bord aussi. Ah oui, avec les petites stewardesses, avec les hôtesses. Ah bah d'abord avec l'uniforme. Ah oui, avec la casquette, oui. Oh, ils sont en chemise maintenant. Non, mais le complexe de l'uniforme, c'est bien. Le fantasme plutôt de l'uniforme. Mais il faut que ça vous aille bien. Ah oui ? Ah bah oui. C'est sûr. Et toi, tu mets des grandes bottes, des fois, pour faire du cheval ? Ah bah, moi, pour monter à cheval, c'est extraordinaire. Quand j'ai mes bottes et ma bombe, alors j'ai une bombe, parce que maintenant, ils font des espèces de grosses bombes. C'est-à-dire, je ressemble au petit bonhomme Bic. Tu sais, j'ai un petit corps et une grosse tête. Ouais, un Playmobil, quoi. Un Playmobil. Est-ce que tu as la cravache qui va avec ? Parce que ça, c'est un objet de fantasme. Ah bah, ça, la cravache. Les bottes et la cravache, ça me plaît bien. Ah bah, la prochaine fois, je vais venir en bottes et en cravache. Mais sans rien, sans rien, sans rien d'autre aussi. Ah bah, nu sous ma bombe, vous allez voir. Vous allez voir la taille de la mèche. La tenue du donteur aussi, ça, c'est assez séduisant. Les trucs à brambeau. À brambeau, avec des pantalons bien collants. Ah oui, oui, oui. À ce moment-là, c'est la chambrière qu'on fait claquer pour réveiller les fauves. Ah oui, chambrière, oui, oui. Enfin, vous avez commencé, ça. En sentant le fauve, vous rapprochez du cirque. On n'osait pas te le dire, mais c'est vrai. Et pourtant, je suis loin, là. La prochaine fois, tu iras faire des besoins dans ta caisse. Notre amie Amanda Lyre a aussi des fantasmes. Et elle, elle fantasme sur les tenues de travail. C'est le plombier, c'est le chauffeur, c'est le livreur, c'est toujours pareil. Un inconnu avec cet uniforme, le côté uniforme qui fait fantasmer les femmes. Donc, on aime les hommes. Un militaire. Les militaires, les CRS, les pompiers. C'est-à-dire l'homme qui est en uniforme. Le treillis est très bien coupé. Je ne sais pas qui c'est qui l'a dessiné, mais ça leur fait des fesses formidables, le treillis. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ah oui, ah oui. Moi, j'aime bien la petite dinda qui joue au tennis. Ah oui. La jupette. J'imagine qu'elle me ramasse les balles. C'est très, très bien. Ah, dites-donc, la sexualité. Ça nous occupe. Ou ça va se nicher. Ah oui, ah oui. Bon, non, mais il y a des endroits qui sont plus excitants que les autres. Dans la nature, non ? Ah oui, dans la nature, il faut faire attention aux fourmis. Il y a des bestioles. On peut récupérer les bébêtes. Sur la plage, du sable plein l'arrêt, ce n'est pas excitant du tout. Dans la paille. Non, 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 une fois ça pique. Ou une limace, il faut se méfier parce qu'elle pourrait confondre. Oui, c'est vrai. Non, et puis alors, vous avez les aoutas, tout ça. Oh là là. Surtout au mois de juillet. Oui, elle est bien, celle-là aussi. Le sable plein du mois de juillet. Alors, je voudrais vous faire entendre un autre document. C'est une précision qui nous a été donnée par Sandra Antignoni, qui est sexologue de métier. Et c'est certainement un fantasme unique qu'un de ses clients lui a confié. C'est le désir d'être surpris pendant l'acte amoureux par sa belle-mère. Cet homme, son fantasme est le suivant. C'est de prendre sa femme dans la salle à manger, sur le tapis, par terre, au sol. Sa belle-mère arrive, entre, lui demande d'arrêter immédiatement. Et lui, il continue, il sent le désir monter. Il dit, ça explose comme une bouteille de champagne. Et ça éclate. Oui, ça, c'est curieux. À moins que la belle-mère soit plus jolie que la fille. Non, mais c'est toujours le même processus, être surpris. Ça peut arriver si c'est le plus jeune. On a parlé de la vie à grande guide. C'est-à-dire, bon, on a des milliards. Et comme l'argent va à l'argent, tous les matins, on se réveille un peu plus riche. Et on a des désirs, vous en avez exprimé quelques-uns, mais vous n'avez pas été vraiment au bout. Car Marc Fiorentino, qui est un bon connaisseur de la finance et de tous ceux qui y ont fait fortune, nous avait détaillé ce qu'on pouvait s'offrir quand on était au sommet de la société. Il faut avoir une maison un peu partout, mais ça, ça paraît logique. Ah bah oui. Paris, Londres, New York. C'est ce qu'on appelle le F3, Paris, Londres, New York. L'art contemporain, c'est obligatoire, parce qu'il faut se donner un air intelligent. Les femmes, les femmes, il faut qu'elles soient belles. Il ne faut pas avoir de femmes quand on a de l'argent, il faut en avoir plusieurs. Il faut que le deal soit clair. Oui. Argent contre service rendu. Qu'est-ce qui fait chic, la Russe actuellement ? Ah bah la Russe, la Russe, on voit tout de suite qu'elle est payée. Oui, c'est ça. Et la Bretonne ? Une bonne Bretonne qui vous fait des galettes. Il y a des jolons. Il y a des jolons, entre parenthèses. Comment ? Il y a de très jolies Bretonnes. Évidemment. Oh bah bien sûr. Il ne faut pas voir la coupe rose. Bon, si comme vous, elles ont eu du pastis dans le biberon, peut-être. Mais si elles ont été élevées... Ce n'est pas exagéré. C'est pas du calva. Ce n'est pas le pastis, ce n'est pas le calva, c'est du chouchaine. Le chouchaine. Non, le chouchaine. C'est l'hydromel. Ta maison va être squattée par les bonnets rouges. Tu continues. Non, non, je suis copain, j'ai un bonnet rouge. Alors, il y a le complexe, si on est tenté par la merde, de la traverser en solitaire. C'est pas mal, ça. Oui, mais alors là, oui. Puis attendez, le défi qu'on se lance... Il y a de quoi avoir, les niquettes. Oui, mais si vous arrivez, tout le monde vous attend. Oui, on est fêtés en héros, évidemment. Parce que c'est un truc de fou. C'est leur faut aimer la solitude, quoique maintenant, ils soient toujours en relation avec les satellites, les spoutniks et la radio. Oui, le côté exploit, oui, c'est pas mal quand même. Moi, j'aimerais bien partir en stop, faire un petit tour du monde en stop. Bah, dis donc, t'irais pas loin. Pourquoi ? Bon, alors, j'ai un qui file autour du pâté de maison en stop. T'auras du mal à dépasser la porte d'Orléans, tu sais. Il y a un truc, à chaque fois que je vois les images, ça me fascine, c'est quand les gars passent le cap-orne. Ah oui. Et ça, moi, voir en vrai le cap-orne, ça doit être quelque chose. Ah oui, oui. Mais il y a souvent dans la brume. Ça dépend. Il y a souvent dans la brume. T'as des croisières qui font le cap-orne. Oui, oui, bien sûr. Oui, je l'ai fait, moi. On voit que des pingouins. Ah oui, tu as fait le cap-orne ? Mais c'est où le cap-orne ? Mais je l'ai fait, c'est dans le sud. C'est là au nord, c'est tout au nord. C'est là où c'est à la porte de la chapelle. Ah, c'est au nord ou dans le sud ? Mais non, c'est dans le sud. Et le triangle des Bermudes, c'est... C'est dans le sud, je l'ai fait. Il fait un fraude canard. Ah, ben moi, le triangle des Bermudas, j'en avais un. J'étais assis sur le pont avec une couverture sur les genoux. Il nous servait du vin chaud et on ne regardait pas les pingouins. Ah oui, non, mais chaud. Ah, ben non, t'as fait ça mal au dinard. Et visiblement, c'était pas solitaire. C'était au Cap Fréel. Quelques questions de culture par Vincent Perrault. Alors, une première citation de M. Scrane de Dunkerque. Qui a dit ? J'en ai marre. Si je m'achète un par-dessus bon marché, on dit que je suis économe. Si j'achète à ma femme un manteau bon marché, on dit que je suis radin. Ah, Pierre Doris. Oh, bravo, tu le savais. Ah, ben je connais Pierre Doris. Voilà, c'est tout. Bien la réponse de Bertrand de la vie. Notre maître à tous, Pierre Doris. Alors, une plus difficile. Il aimait beaucoup le bateau. Qui a dit ? Il est bien, oui. La fessée est un supplice pour les enfants et un délice pour les adultes. C'est moi. C'est une femme, ça. C'est une femme, ça, non. Eh non. Non, non, c'est pas une femme et c'est pas quelqu'un de qui on peut attendre ça, vraiment. Il est toujours vivant ? C'est Monseigneur 23. Non, 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 c'est mort, c'est mort. C'est mort. Jean-Paul II. Un écrivain, un dramaturge. Un dramaturge. Ah non, c'est pas un dramaturge. Un comique ? C'est un rigolo. Non, non, c'était pas un rigolo. Un chanteur ? C'est pour ça qu'on n'attend pas ça. Un militaire. Un chanteur peut-être sous sa douche à l'époque. Un écrivain ? Un écrivain ? Non, on ne peut pas le considérer comme un écrivain. Un homme politique ? Non, c'est pas un homme politique. C'est français d'abord. C'est rien, c'est un mec qui est rien. C'est pas français. C'est un cinéaste. C'est un mec qui est rien et que personne ne connaît. Le cinéma n'existait pas. Un chanteur ? Non, pas un chanteur. Non, il est rien, il fait rien ton mec. Ah mais si, il était pris. Mais je vais vous dire, comme beaucoup de ses comparses, c'est une catégorie d'hommes qui n'ont pas fait beaucoup de choses, mais mine de rien, on les cite encore aujourd'hui. Ambrose Birs ? Non. Mais c'est dans ces eaux-là, c'est un Américain ? Ça va plus loin que ça encore. C'est pas Zola, parce qu'il vient de le dire. Non, non, non. Ah, mais c'est pas un vieux chinois ou un grec ? Alors ? C'est confusieux. C'est là-haut-ce. Ah, bien joué. Ah bah dis donc. Bonne réponse. Alors nous allons faire éclairer notre lanterne sur un animal étrange dont on a vu des photos et pour les privilégier des petits films. C'est un calamar géant dont le sexe mesure 2,50 m. Bonjour Caroline Lepage, bonjour. Bonjour. Alors ce calamar vous a étonné puisque vous connaissez toutes ces bestioles ? Ah, je suis une spécialiste du calamar. Je suis comme le capitaine Nemo de 20 000 lieux sous les mers. Ah. Alors, où le trouve-t-on le calamar géant ? Eh bien c'est assez facile. Pour le trouver, vous suivez le cachalot et ensuite il faut plonger dans les canyons sous-marins entre 250 m et 1500 m. C'est un peu profond mais il y en a qui l'ont fait. Il n'est pas facile à trouver alors, hein ? Eh bien pas facile. En fait, en 2002, on m'en a quand même aperçu. On l'a même filmé. C'était près d'une île qui s'appelle l'île Chichi. Oui parce qu'il remonte respiré quand même. Non. Euh, non. Il ne remonte pas respiré. Non, non. C'est le cachalot qui remonte respiré. Contrairement au cachalot. C'est le poisson rouge qui remonte respiré mais pas l'île qui a la margée. Ils ont un sexe de 2,50 m, c'est dur à mettre en boîte de conserve. Non, mais il faut le couper. C'est dur. C'est comme une seringue et il injecte ça dans la peau de la femelle quand il a la chance d'en croiser une. Parce que c'est évidemment pas très facile dans le noir. D'ailleurs, des fois, il tombe aussi sur des mâles. Ah bah oui, ils peuvent. On en sait assez sur lui. On l'a suffisamment observé pour connaître sa façon de faire l'amour. Non, en fait, on a beaucoup de mal à l'observer. Par contre, quand il s'échoue sur les plages ou qu'on fait quelques captures accidentelles dans les filets de pêche, là, on peut faire quelques autopsies. Et c'est de cette façon-là qu'on découvre les poches de sperme dans les bras de cette demoiselle. Ah oui, il a des normes. Oui, c'est ce qui s'appelle avoir une fille dans la peau. Il a des normes tentacules. Oui. Ben, écoutez, 15 mètres quand même. Voilà. Et comment s'y prend-il avec sa femelle ? Eh bien, il lui fonce dessus, il enfile tous les bras autour d'elle et puis, paf, pouf, il pique. Il pique. Ça fait mal, je peux vous dire. C'est-à-dire, comme disent les petits gars de banlieue, il a trou, c'est ça ? C'est exactement ça. Il avance, il recule et il lui dit comment veux-tu que je se tenter que ça ? Et puis, elle, ensuite, elle a une espèce de grosse boule de gelée avec les oeufs à l'intérieur. Elle fait venir les oeufs en direction de l'endroit où il y a les poches à sperme qui sont sous la peau. Ah, c'est bon, les oeufs en gelée. Ah oui. L'esperie, la dame. Et les oeufs en gelée, ils attirent le sperme et ensuite, elle libère cette boule toute bien fécondée qui remonte vers la surface et qui, au gré des courants, il va y avoir l'éclosion des oeufs. Les petits bébés, ils vont redescendre ensuite vers les abysses pour grandir. Et est-ce qu'il a de l'encre ? Il jette de l'encre aussi ? Non, ça, c'est pas assez. Si, 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 aussi, c'est un petit panopode, exactement comme le poule. Ah bah, j'ai une formation, moi. Il l'entend bien. Il travaille. Merci, bravo, Caroline Lepaz, merci. C'est fou, qu'est-ce qui a eu l'idée et le talent de créer tout ça ? Ah oui, ah oui. Et ça sert à quoi, un calamar géant ? Bah, c'est très, très beau. C'est bon, on dit un bon. Oui, non, mais un calamar géant, ça sert à quoi ? Ça nettoie, ça nettoie la mer. Ça sert à ce qu'on en parle aux grosses têtes, voilà. Parce que toi, mon petit Bernard, tu sers à quoi ? Oui, non, franchement. Le fantasme du talent littéraire. Qu'est-ce qu'il n'a pas rêvé, à partir du moment où il sait écrire, de publier un best-seller ? Ah oui, si, à la fin, j'aimerais le dire. Moi aussi. Éventuellement, même un prix Goncourt ou un prix de quelque chose. Ah non, un prix Goncourt, c'est vraiment que ça rapporte. Que ça rapporte, mais pas de prix. Vous pensez qu'au bout de temps. Mais tu n'as pas commencé l'écriture d'un roman, Jean-Jacques, il me semblait. Sinon, j'ai jamais été au bout. Ah oui, mais t'as fait de la première page. Tu écris en vain. Tiens, ils ont mis un A avant. Mais non, non, mais c'est très dur. C'est comme une chanson. Enfin, pour moi, c'est très dur. C'est du boulot. Un Philippe, c'est du travail d'écrire. La chanson, c'est facile, c'est un format court, mais un livre. Ah oui, un roman, il faut vraiment avoir de la tête. Non, puis il faut avoir une histoire à raconter. Oui, ou faire croire qu'on a quelque chose à raconter. Oui, c'est ça le problème. Quand on n'a pas d'imagination, on raconte sa vie. Cela dit, avant de raconter sa vie, il faut la vivre. C'est fatigant. Non, ce qui est le plus fatigant, vous savez, c'est une fois que vous avez écrit, de parler du livre. Ah oui. Ah, la promotion. On se rappelle plus. Surtout si on prend des lègres pour l'écrire. C'est usant. Mais enfin, vous vous mettez combien de temps au bureau par jour quand vous écrivez un bouquin ? C'est ça, moi, qui me ferait peur. Je le fais pendant les vacances. Il faut deux mois à raison de cinq heures par jour. Ah oui, c'est ça. Pendant les vacances ? Pendant ce temps-là, tu ne blesses pas. Tu ne vas pas à la plage. Pendant les vacances, c'est ce que je fais en général. Alors, revenons à Erika. Vous avez le fantasme de Georges Clonet ? J'aimerais bien partir avec lui dans l'espace. Parce que depuis que j'ai vu Gravity, je me suis dit, quand même, toute seule avec Georges, pas mal. Pourquoi dans l'espace ? Tu n'as pas vu Gravity ? Toi, tu as envie de t'envoyer en l'air en apesante. Ah, grave. On n'a pas vu Gravity. Ça, c'est un fonds de Gravity. Ça, il a l'autre chéreau, les deux, tu vois. Il est beau. On voit que ce n'est pas un perdreau de l'année. Mais bon, c'est un homme qui a vécu, qui a bien vécu, qui doit connaître un tas de choses. Il a une belle tête. Il est grand. Je suis sûr qu'il est cultive. Et en plus, il paraît qu'il parle très, très bien d'anglais. Ah ben moi, ça me plaît. Il a le charme des anciens acteurs américains. Claire Gable, Sumpers. Il a l'air élégant. Il est élégant. Il tiendra la porte. Il ne tiendra pas avec la porte. Alors, il y a le fantasme des lieux insolites pour prouver son amour à une dame ou à un monsieur. Ça, j'aime bien. Mais pour certains, ce n'est pas un fantasme, parce que vous l'avez déjà réalisé. Quelques-uns. On les a tous faits. Alors, quels sont les lieux inaccessibles ? Alors, les plus... Est-ce qu'il y a vraiment des lieux inaccessibles ? Il y a les lieux, et ce sont peut-être les plus excitants, les lieux où on risque d'être surpris. C'est ça le plus excitant. Ça, c'est quand même sympa. Mais si vous êtes surpris par une personne dans un parking, un coin sombre, une voiture peut passer, on se planque quand on voit des phares. Alors, le problème, le vrai problème maintenant, c'est les caméras de surveillance. Ah bah oui. Il y a pire, mais c'est plus ancien. Si vous prenez abri sous une porte cochère, bon, il y a des digicodes. On ne peut plus rentrer. On ne peut plus rentrer sur les portes cochères. C'est pas ça, mais si vous appuyez malencontreusement sur un bouton, la retraitée du premier étage, elle entend tout ce que vous dites. Ah oui. Et puis autrefois, il y avait les gardiennes d'immeubles, il y en a moins maintenant. Mais on ne pouvait pas... C'est intéressant ce que tu fais. Bah oui, mais c'est ça pour la sociologie. Excuse-moi. Non, mais on a fait l'amour à peu près partout, ça pouvait se faire. Oui, oui. Mais la retraitée du sixième dont vous parlez, c'est celle qui, dans le digicode et dans l'interphone, dit bon, écoute, baise-la ta copine, mais enlève le doigt de la sonnette, c'est ça ? Ah oui. Ça croche comme ça. C'est marrant quand on peut être sur... Enfin marrant, oui, c'est assez excitant. Moi, le mieux, c'est dans la rue. Dans la rue ? Dans la rue. Oh là là, dans la rue, mais dis donc, alors vite fait. T'as une rue préférée ? Envers, rue de la pompe. Non, mais je l'ai déjà fait dans la rue, franchement. Mais il faut le faire de façon très... Il faut être prêt à remballer tout, quoi. Ah oui, subreptice. Oui, oui, oui. Le fantasme du super loto, du jackpot. Ah oui, ça, oui. Ah oui. Ah bah ça, oui. Évidemment, il faudrait jouer déjà pour... Moi, je joue de temps en temps. Beaucoup d'argent sans travailler. Ah oui, ça, c'est ce que je disais, milliardaire. Milliardaire et tu prends le rien. Je prends le rien, mais je vais toujours au bureau de tabac pour faire mon jeu et ça, c'est... Oh là 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 là. Ah si ? En tant que là, il prend un petit blanc. Non, avant, je jouais au tiercé. Ah oui ? Mets-toi au boulot. Ah, tu jouais au boulot. Et le plus gros que j'ai gagné, c'était en France, j'ai dû gagner 3500 balles. Mais tu jouais parce que tu regardais les pronostics. Oui, j'allais à l'hippodrome, j'allais à Longchamp et à Vincennes. Ah oui. Ah, c'est histoire de sortir, prendre l'air un peu. Voilà, une belle journée de plein air, voilà, c'est ça. Ah oui, c'est bien, mais t'aimes bien les chevaux, toi, tout à fait. Ah oui, oui, oui. Et puis j'ai arrêté, je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a plus de bistrot. Non, aller faire le jeu, c'est marrant. Oui, oui. Oui, mais enfin, bon, vous avez une chance, je crois, sur 250 000 de toucher un petit quelque chose. Ah, il vaut mieux jouer au casino, hein. Oh, ben c'est pareil, hein, pareil, c'est pareil. Non, non, moi, je joue à l'euro million pratiquement deux fois par semaine. Non, ce qu'il y a de formidable dans le casino, et contrairement... Pardon, pardon. C'était une anecdote ou pas ? Non, 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 mais... Poursuivez. Non, non, mais c'était juste pour dire que je n'avais jamais gagné, donc c'était... Bah oui, voilà, oui. Vous aviez... C'était une anecdote piquante. Vous avez bien fait de l'interrompre. Oui. Moi, j'ai un ami qui a gagné, et vous savez, vous le connaissez très bien, c'est MC Solar. Il a joué au loto, et il a gagné beaucoup d'argent, et il a pu faire comme ça, sa production, il a pu monter son label, etc. Ah, c'est bien ça. Je crois qu'il avait gagné 500 000 francs à l'époque. Ah oui. Belle petite somme. Moi, j'ai privilégié le casino, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a un petit plaisir pervers. Et puis c'est chauffé. Alors, dans le meilleur des cas, et ça ne se produit pas souvent, vous gagnez. Bon, on vous a reçu à bras ouverts, on vous a invité à dîner. Et vous partez avec toute la caisse de l'établissement, parfois la recette d'une saison. Et le commerçant est là, affable, qui fait des courbettes, et qui vous accompagne jusqu'à la porte en vous remerciant d'être venu. Eh bien ça, c'est un plaisir délicat. Ah, ça c'est vrai. Alors, maintenant, un autre fantasme. Le fantasme de Bocassa. Alors, on peut dire que ce fantasme de Bocassa, qui d'ailleurs a été réalisé, est le fantasme qui se situe entre le désir d'être un dictateur, de posséder un château historique, mais surtout de s'identifier à un personnage historique majeur. Et Bocassa, qui a régné sur Centrafrique, mais pas très longtemps, avait un modèle qui était Napoléon. C'est une... Il a voulu singer la cérémonie de Napoléon, se faire l'habit du majeur Chalney. On aurait dit le carnaval de Nice, moi je m'en rappelle. Oui, c'est vrai. Et surtout, il y a beaucoup de choses ridicules, c'est-à-dire qu'il a les goûts musicaux qui ne sont pas ceux de Napoléon. Il aime, tiens, voilà du boudin. Et donc, il fera venir, je vous jure, il fera venir la fanfare française pour lui jouer, tiens, voilà du boudin, lors de la cérémonie. C'est formidable. Il avait fait venir des carrosses faites à la mode de Westminster, avec des chevaux qui venaient des haras du pain en Normandie. Mais les pauvres canassons sont arrivés en plein cagnard, ils se sont écroulés les uns après les autres. Et les colombes n'ont pas, se sont pas envolés. Léon, ben non, elles avaient trop chaud, les pauvres. Non, parce que, c'est bizarre, parce qu'il a fini sa vie en se prenant pour Jésus, quand même. Donc, il avait quand même le fantasme du personnage. Oui, il a fini sa vie parce que des gens bien barrés, quand même. Genre à Rambouillet, dans une maison, ou avec tous ses enfants, comme ça. Est-ce que vous avez le fantasme du changement de couleur ? C'est-à-dire d'être noir ou d'aujourd'hui ? Le syndrome de Michael Jackson. Non, moi j'ai le fantasme du changement de sexe. J'aimerais bien être un mec pendant une nuit juste. Mais elle ne pense qu'à ça ! C'est répugnant. Je voudrais savoir ce que vous ressentez quand vous rentrez à l'intérieur de nous. Moi, j'avoue que j'aimerais bien savoir ce que c'est qu'un... On se sent un peu perdu. Franchement, savoir ce que c'est une fois qu'un orgasme féminin, ça vous... Je peux te raconter, si j'aime pas te raconter. Oui, mais tu peux nous raconter, mais on ne le vivra jamais. Je peux te le faire vivre avec moi, si tu veux. Pensez à autre chose, Philippe. C'est-à-dire, c'est lui qui m'excite, enfin... Ça, c'est ça. C'est Penny. Elle a le feu au Michel. Je peux vous confier mon fantasme personnel qui n'a rien de sexuel. C'est dommage. C'est d'être polyglotte. Alors moi, qui suis incapable de prononcer deux mots d'anglais correctement, je veux dire, parler cinq ou six langues comme des gens qu'on reçoit parfois, c'est fabuleux. Oui, c'est vrai. Il faut vous y mettre. Surtout qu'ils pensent dans une autre langue que la leur. Il faut vous y mettre, Philippe. Mais non, mais non. Mais écoutez, j'entendais un truc l'autre jour. Par hypnose. Je ne sais pas sur quelle radio. Il paraît qu'il y a des collégiens, des lycéens, de plus en plus nombreux à se mettre au mandarin. Ah oui. Et j'entendais une interview de... Toi, tu t'es mis au piquon, mandarin ? Oui. Tu me laisses finir. Tu t'es mis à la mandarine, toi. Et tous les mots me disaient, une fois qu'on a appris, parce qu'il y a plusieurs prononciations pour un même mot. Et une fois qu'on a bien assimilé ça, il paraît que c'est très facile, parce qu'il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de truc comme ça. Il n'y a pas de décliné. Moi, je fais quelques mots de mandarin, moi. Ah oui. Merci, c'est Tchie Chie. C'est vrai ou pas ? Oui, oui. Et bonjour, c'est Ni Hao. Ni Hao. Voilà. C'est pas facile à placer dans la conversation, ça. Je parle du mandarin. Avec qui tu parles, mandarin ? Avec un professeur en médecine. Oui. Et puis alors, il y a le dernier fantasme, et on va tous l'avoir plus ou moins, celui de la voiture volante. Ah oui. Ou de voler soi-même. D'être capable de s'envoler soi-même. Alors, ce qu'on appelle le téléportage. La téléportation, comme dans Star Trek. Ah oui. Capitaine Kirk, Capitaine Kirk, hop. Vous ouvrez la petite machine, hop là, me voilà, hop. Désintégration. Oui, comme dans la mouche. Dans la mouche. Je me fais téléporter, je suis ici, hop, et vous me retrouvez au bistrot d'en face. Au bistrot. Et comme ça, tu gagnes une minute, à peu près. C'est même pas loin. Mais les voitures, c'est souvent des fantasmes tout court. Oui, le fantasme de la belle voiture, c'est déjà pas mal. Moi, j'aurais adoré, par exemple, en tant que fan de Chevrolet Corvette, pouvoir m'offrir toute la gamme de tous les modèles de Corvette, tu vois. Ils vendent aujourd'hui la bagnole américaine de Ringo Starr. Ah bon ? Une énorme Chevrolet au Plymouth, oui. À Paris, à Paris. À Paris ? Oui, oui, oui. Et alors, la soirée avec des célébrités, qui fiaient le fantasme le plus courant, puisque... Nous, ce sont des après-midi, Philippe, on est avec vous. Donc, c'est réalisé. Ben non, il vient de parler de Ringo Starr. Quel lèche-cule, celui-là, quand même, vous dites rien. Alors, il dit ça, il vous dit rien. C'est penser à une soirée ou déjeuner avec les deux survivants des Beatles. Ah oui, oui. Certainement, il serait content. Ah ben oui. Moi, je passerais bien... Avec tout ce que j'aurais rapporté. Moi, je parlerais bien... Oui, oui, je parle anglais. Je passerais bien une soirée avec Stevie Wonder, franchement. Et tout, chanter avec lui derrière son piano. Et du coup, j'aimerais bien avoir deux, trois octaves de plus pour pouvoir chanter avec lui. J'ai eu la chance, en sortant d'ici, un jour, je vais prendre le taxi Avenue Montaigne et je vois un petit bonhomme, les cheveux poivrés, selles, qui était devant chez Dior. Il attendait. Je passe et je dis, c'est pas lui, quand même. Je fais demi-tour. Je vais le revoir. Et je lui serre la main en lui disant, thanks for all, merci pour tout. C'était Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones. Ah, pas mal. J'étais très content. Ah oui. Il attendait, sa femme devait faire chanter. Eh bien, vous voyez, moi, je ne l'aurais pas reconnu. Ah oui, Charlie Watts. Dernière citation. Alors, la dernière citation de M. Scran de Dunkerque qui a dit Pour moi, le sexe d'une femme a toujours été le centre du monde et le cul d'un homme, la phase finale de la digestion. C'est pas très poétique, je vous l'accorde. Frédéric Dard ou un mec comme ça, non ? Non, non. C'est un étranger ? Non, c'est un français. Jules Verne ? Non, non, il est toujours bien vivant. Il est même venu nous voir de temps en temps ici. Il est assez vulgaire. Non, il est plein d'humour. Il est âgé ? Il est âgé, il a, je ne sais pas, il a 60 ans aujourd'hui, un truc comme ça. C'est un comédien ? C'est un comédien, mais pas que. Écrivain aussi ? Ou chanteur ? Il écrit aussi, mais pas que. Réalisateur ? Je ne crois pas qu'il ait réalisé de film, en revanche, non. Dutron ? Non, c'est pas Dutron. C'est un comédien comme ça, non ? Non, non, non. Alors, il n'aimait pas que, il n'aimait pas que, il est comédien, il est chanteur. Non, non, il est chanteur, et aussi, mais pas que. Non, ben dis-donc. Ah, mais pas que. Il fait beaucoup, beaucoup de choses. Ah oui, chanteur, comédien. Oui. Guy Marchand. Oui, 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 monsieur m'habille, Guy Marchand. Alors, raconte ! Oui, ben racontez, Vincent Perrault, la belle histoire de madame Delobre, de Marseille. Alors, c'est deux copains qui sont en train de bavarder de leur soirée de la veille, et il y en a un qui dit, dis donc copain, tu sais, je suis allé manger hier soir chez Ginette, et j'ai remarqué un truc un peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi, tous les serveuses et tous les serveurs, ils avaient qui dépassaient de leur petite poche de veste comme ça, une petite cuillère. Alors, quand le serveur est venu prendre ma commande, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous portez une cuillère comme ça, une petite cuillère dans la veste ? C'est bizarre. Et il m'a expliqué que Ginette, la patronne, avait demandé à un consultant en organisation de lui faire une sorte d'analyse pour optimiser le travail. Et elle en a conclu que la cuillère étant le couvert qui tombait le plus souvent par terre, à une fréquence de trois cuillères par table et par heure, eh bien, il y avait quelque chose à faire. Alors, depuis, ils n'ont plus besoin de courir jusqu'à la cuisine pour chercher une nouvelle cuillère. L'économie de rendement en temps est estimée quand même à 5,21%, vous vous rendez compte. Et deux minutes plus tard, j'ai fait tomber ma cuillère un peu pour voir. Et ça n'a pas manqué, le serveur est arrivé, il a apporté sa cuillère, il me l'a changé tout de suite en disant qu'il irait tout à l'heure en cuisine en chercher une autre. Mais le plus curieux, dit-il à son copain, c'est que les serveurs avaient tous aussi une petite ficelle qui dépassait de la braguette. Bon, quand il nous a amené l'addition, j'ai demandé au serveur à quoi servait cette ficelle. Et là, le serveur lui dit, bien observé monsieur, et il baisse un petit peu la voix, il dit, je vous explique, le fameux consultant, il a expliqué que nous pouvions aussi gagner du temps dans les toilettes. Dans les toilettes, oui, parce que la ficelle, nous on l'attache autour de notre pénis, on peut donc le sortir sans avoir à le toucher, sans avoir à se laver les mains après, ce qui représente une économie d'eau, et le temps passé aux toilettes est réduit de 7,39%. Vous vous rendez compte ? Et l'autre lui dit, mais dites, après l'avoir sorti, le zizi, comment vous le remettez sans le toucher ? Et là, évidemment, le serveur lui dit, bah écoutez, je ne sais pas comment font les autres, mais moi je me sers de la petite cuillère. Voilà, c'était vos grosses faites en folie, merci de les avoir suivis, bravo, à demain. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501